Là on est dans le parc, dans le Perche, et donc on doit rejoindre Thirongardet par cette petite route là. On est ici, tiens, regarde, la Godenne. C'est parti, on y va ? Tu prends le plan ? A mi-chemin, entre Paris et le Mont-Saint-Michel, sur la toute nouvelle vélo-route qui traverse le parc naturel du Perche, c'est une sensation de liberté et de communion avec la nature qu'éprouvent ces trois passionnés de vélo, même s'ils n'ont pas souvent l'occasion de se lancer dans ce genre d'aventure. Moi, par la petite balade en famille, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais c'est un défi qu'on va relever et on est parti pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel. Le Perche, c'est beau, mais ce n'est pas comme la Beauce, entre Chartres et Illy-Combré. Il faut appuyer un peu plus fort sur les pédales pour parvenir à Thirongardet, aux portes du parc naturel régional, célèbre pour son abbaye, où fut créé il y a 900 ans l'Ordre de Thirong. Et c'est le maire de la commune lui-même qui accueille les visiteurs. Vous pourrez visiter les jardins et puis je vous propose de faire ensemble la visite de l'exposition. C'est une exposition sur Saint-Bernard de Thirong, qui est le fondateur de l'abbaye, puisque notre abbaye fête son 900e anniversaire de sa fondation cette année. On vous propose un parcours qui va vous présenter l'histoire de cet ordre, l'Ordre de Thirong, qui a été créé il y a 900 ans par Saint-Bernard de Thirong. Quelques coups de pédale plus tard, sur un itinéraire partagé, nos gens le retrouvent et l'une des haltes d'étapes labellisées accueil vélo. Ici se croisent touristes et pèlerins, comme ce couple de Zurich en Suisse, qui est venu, comme la plupart des étrangers, par l'intermédiaire d'une agence qui se charge de la logistique. Ils peuvent venir avec des agences de voyage qui leur organisent toutes les étapes. Donc l'ensemble de leurs bagages, parce qu'ils vont faire un périple au moins de 7 jours, tous leurs bagages vont être transférés d'un hôtel, d'une étape à une autre, pour le confort. Et eux n'ont que le plaisir du vélo. Ils reconnaissent en fait notre logo label vélo. Ils savent qu'on a un accueil personnalisé pour eux. Et on est étonné de les voir venir de France, bien sûr, mais aussi de l'autre bout du monde. Dernièrement, on avait des Australiens qui sont venus découvrir la France d'une autre manière. Nous sommes partis lundi matin de Renvoyer jusqu'à Chartres. Et le jour prochain, de Chartres à Illiers. Et hier, d'Illiers, à Nogent. Nous roulons 30 à 40 kilomètres par jour. À travers la campagne normande, avec ses plaines blondes, son bocage frais et vallonné, et ses forêts de hêtres et de chênes, la véloroute fait découvrir quelques sites prestigieux. À Lançon, Car Rouge ou Bagnol de l'Orne, une station thermale qui vient de fêter son centième anniversaire et qui revendique sans complexe son statut de seul établissement thermale du Grand Ouest. Puis, après une centaine de kilomètres en site propre, le Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, aux confins de la Normandie et de la Bretagne, marque la fin d'une aventure qui aura mobilisé 4 régions et 8 départements. Eh bien, écoutez, là, on se trouve en fait au terminus de la Vélocénie, qui est partie de Paris. Et là, on arrive au pied du Mont-Saint-Michel. Là, vous verrez que vous avez vraiment une vue très dégagée. C'est le premier grand point de vue qu'on a sur le Mont-Saint-Michel quand on arrive par la Vélocénie. Le projet en lui-même a suffi à convaincre de l'intérêt global que l'on avait les uns et les autres. La Vélocénie, cet itinéraire grand spectacle, est une colonne vertébrale, mais qui permet également, localement, de faire des boucles pour faire découvrir à l'intérieur du pays des châteaux, de l'histoire, donc de la culture, du culte également. Donc, il y a plein de choses qui font que tout le monde y a trouvé son intérêt. S'il reste encore beaucoup à faire pour sécuriser totalement, en site propre, les 440 kilomètres de cet itinéraire à vélo entre Paris et le Mont-Saint-Michel, le bénéfice d'un tel projet est considérable. Comme la Loire à vélo, c'est un moteur de développement du tourisme pour toutes les régions traversées.